Alors vous présentez ce média numérique comme positif et tourné vers l'avenir, mettant en lumière ceux qui bâtissent quotidiennement la France de demain, sans oublier pourtant ceux qui l'ont fait hier. Ça fera un bon programme politique ça ? Oui, et puis je voulais adopter finalement c'est l'inverse. Ce que vous faites depuis 15 ans. Absolument, c'est-à-dire je vais à l'étranger pour dénoncer ce qui va mal. Et le fait de m'éloigner de mon pays, j'ai toujours pensé moi, j'ai vécu une grande partie de mon enfance à l'étranger, au Liban, d'Italie, ma mère est argentine, donc j'ai toujours été attiré. Vous avez beaucoup souffert, parce que votre père voyageait tout le temps, vous avez été dans 13 établissements scolaires, vous avez été à Beyrouth, vous avez été dans plein de pays. Oui, oui, oui. C'était compliqué, vous avez perdu vos copains à chaque fois. Oui, ça a été compliqué, mais en fait c'était une richesse, parce que ça m'a permis de m'adapter aux situations, etc. Mais vous travaillez très mal. J'ai toujours très mal travaillé, c'est vrai. Oui, oui, et puis j'en rajoutais un peu, parce que j'ai, en fait c'était une espèce de snobisme familial, c'est-à-dire qu'il faut surtout faire des efforts, mais sans donner le sentiment qu'on se fatigue et qu'on fait des efforts. Et ça m'a joué des tours parfois dans ma profession, parce que comme je veux jouer aux dilettantes tout en travaillant, les gens se disent, le mec ne faut rien. Alors qu'en fait non, c'est un genre que vous vous donnez. Je suis laborieux, je suis un bosseur. Et alors, ce média, vous partez du principe que beaucoup de Français s'estiment délaissés par les politiques, les médias, et votre but c'est d'offrir une tribune, un écho à cette France qu'on ne voit nulle part ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme j'ai toujours été attiré par l'étranger, et le fait de voyager depuis une quinzaine d'années, un peu partout à travers le monde, quand je rentre chez moi, d'abord, je trouve que mon pays n'est pas si mal, en le comparant avec ce qui se passe ailleurs. Vous trouvez que les Français sont pessimistes, Bernard Laviardère ? Oui, je trouve qu'ils sont plutôt pessimistes, absolument. Plutôt pessimistes, et oui, ils développent un peu une espèce de détestation de soi, une volonté de ne pas voir ce qui est bien, un peu défaitiste, un peu tristounette, alors qu'on est un pays qui est d'une diversité extraordinaire, avec des richesses extraordinaires, et donc c'est ça que j'ai voulu aussi, finalement, mettre en rêve à travers Néo. Sous-titrage Société Radio-Canada